La vie à la Ferté La vie est très agréable et puis j'ai tout découvert à pied, j'ai pris mes points de repère, c'était un vrai plaisir. Un cadre de vie où on n'a pas à se plaindre avec la Marne. C'est une vie agréable, propre, voilà. Moi je suis amoureux de ma ville, je suis né à la Ferté-Sous-Jouard, je suis un fer-toi-pure-souche et j'aime ma ville. Moi je me sens très bien. La Ferté c'est une ville un peu à taille humaine, ça veut dire qu'on a vite fait de connaître du monde, mais pour autant il y a tout ce qu'il faut en termes de commerce et d'activité. Je ne voudrais vivre nulle part ailleurs, je suis tranquille, je suis bien. Et il fait bon vivre à la Ferté-Sous-Jouard. La diversité des commerces, le bien-être du parc, j'aime l'environnement, j'adore le centre-ville qui va être rénové et c'est encore mieux. Et la vie de quartier surtout, c'est très très agréable. Il y a de l'espace, beaucoup plus qu'à Paris, vous n'êtes pas encerclé d'immeubles, il y a beaucoup moins de béton, beaucoup plus de végétation, vous avez de la chlorophylle, de la végétation au pas de la porte. On n'est pas loin des grandes villes comme Reims, Coulomiers, Meaux, Paris. L'aéroport aussi quand on va voyager ou recevoir du monde, de l'étranger, je trouve qu'on est bien situé. On a une culture de fromage par exemple, qui n'est pas forcément propre à la ville mais qui est propre à la région. En termes de bris par exemple, il y a des choses assez sympas à déguster par ici. Il y a des commerces de proximité, comme je ne peux plus conduire, mon mari maintenant ne conduit plus, donc je peux faire toutes mes courses à pied. Il y a du ciel bleu tout le temps, en tout cas il y a du ciel tout le temps, on n'est pas enfermé par les immeubles. Ici on est au grand air. Il y a la convivialité, il y a des spectacles qui sont sympas, le marché par exemple, j'adore mon petit marché. Les transports, ça c'est de mieux en mieux, il n'y a pas des progrès à faire mais c'est de mieux en mieux. Il y a un autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas l'anonymat comme sur les grands boulevards parisiens. Ici vous êtes vite dans un village, tout le monde se connaît plus ou moins et ça ce n'est pas désagréable. Quelqu'un qui vit dans la ville de la Ferté c'est un faire-toi ? Être faire-toi, c'est habiter dans une ville à laquelle je suis relativement attaché puisque ça fait plus de 30 ans que j'habite ici maintenant. Après ça n'a rien d'autre de particulier. Et j'imagine que les gens qui sont nés à la Ferté, ils n'ont pas besoin de se documenter. Ils ont déjà ça en eux, ils ont le bonheur pour eux de vivre dans une ville qui a vraiment un cachet certain. C'est un art de vie, j'adore ma ville, je m'investis pour ma ville depuis très longtemps. Être faire-toi c'est manger local, vivre local, respecter l'environnement et prendre les plaisirs que la ville nous offre. Donc on est des citadins, des urbains. Et qui s'adaptent bien, qui se plaient bien, qui voilà. Je n'ai pas vraiment ma définition encore parce qu'il faudra peut-être que j'y vive encore quelques années je pense. Mais pour l'instant je dirais joyeux, bon vivre encore et serviable. Je trouve très serviable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501